Bon, avant de commencer, on fait passer l'information. À Reims, mercredi 5 avril, tu as un grand blocage régional qui est organisé. Et pour la première fois, ce n'est pas organisé par des syndicats, c'est organisé par des anciens groupes gilets jaunes qui se sont dit « Tant qu'à faire des actions, autant que ce soit utile. » Et du coup, grand blocage. Donc si vous êtes de la région, si vous êtes du côté de Reims ou de toutes les villes qui a marqué sur le tract, mais que je ne m'en souviens pas parce que ce n'est pas du tout mon bled, vous pouvez les rejoindre, ça va être très bien organisé, ça va être très utile. Et du coup, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est mercredi qui arrive. Et puis voilà, c'est les gens de confiance qui font ça, donc n'hésitez pas. Bon allez, on va mettre les lumières pour commencer la vidéo. Le jeudi 6 avril, c'est la 11e mobilisation de l'intersyndicale. Et il est possible qu'on ait tous mieux à faire que d'aller en manifestation. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Alors pour resituer, nous sommes face à la réforme retraite. Et tu as tout le monde qui est contre. Tu as la population qui est contre, tu as les syndicats qui sont contre, tu as l'Assemblée nationale qui est contre. Sauf qu'Emmanuel Macron a décidé de passer en force. Et si nous aussi, on n'élève pas notre niveau de contestation, et bien en fait, on va perdre cette bataille. Sauf que le problème, c'est qu'on a remarqué que, un, les manifestations, même si on est 3,5 millions dans les rues, en fait, ça peut être ignoré par le pouvoir. Et c'est ce que fait Macron. Et deuxièmement, on n'arrivera jamais à la grève générale, reconductible, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'inflation et qu'en plus, il y a les réquisitions. Ce qui nous reste une chose à faire si on veut gagner cette bataille, c'est de bloquer les secteurs stratégiques. Parce qu'on ne va pas se mentir, toutes les actions ne se valent pas. Et que si on manifeste à 3 millions, 4 millions, 5 millions dans la rue, ça ne changera rien. Par contre, si on arrive à recruter 10% de ceux qui sont en manifestation pour aller sur les secteurs stratégiques et les bloquer, là, on est sûr de l'emporter. Donc, l'objectif, c'est de faire plier Macron. Mais, on se souvient toujours, on n'oublie pas que Macron, ce n'est pas le problème. Et que la réforme des retraites, ce n'est pas notre seul problème, d'accord ? Même s'il y a l'abolition de la réforme retraite ou je ne sais pas trop quoi, eh bien, on aura toujours le même système, on aura toujours les mêmes médias, on aura toujours le même pouvoir, on aura toujours la même inflation, on aura toujours la même guerre, on aura toujours la crise écologique, etc. On aura toujours la montée de l'autoritarisme. Et tous ces combats-là qui nécessitent de dégager les financiers et de prendre le pouvoir, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que le simple retrait de la réforme retraite. Sauf que là, on n'est pas assez organisé pour faire ça. C'est clair, on est tous d'accord là-dessus, on n'est pas assez organisé pour faire ça. Et comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, justement ? Eh bien, en profitant de l'agitation autour de la réforme retraite pour faire un maximum d'actions. Et c'est en faisant les actions qu'on s'organise. Par exemple, vous voulez distribuer un tract, voilà, c'est tout con. Mais pour faire ça, il faut quelqu'un pour écrire le tract, quelqu'un pour le mettre en page, quelqu'un pour l'imprimer, et plein de personnes pour le distribuer à plein d'endroits différents. Et donc, vous avez séparé le travail, vous l'avez planifié, en fait, vous vous êtes organisé. Et pareil, si vous faites une manifestation, eh bien, il faut des gens pour aller sur les réseaux sociaux et balancer l'information, il faut des gens qui sont capables de faire des communiqués de presse, il faut des gens qui sont capables de prendre la parole durant la manifestation, d'autres qui soient capables de prendre des contacts de tous les manifestants qui sont là, etc. Faire une action, c'est s'organiser. Donc, les trois mots d'ordre qu'on va énumérer dans cette vidéo, c'est bloquer les secteurs stratégiques, occuper les places publiques et mener des actions de gratuité. On va faire un par un. Bon, déjà, on parle de secteur stratégique. C'est quoi un secteur stratégique ? C'est quelque chose qui, s'il est bloqué, va permettre de bloquer tout le reste de l'économie, parce que c'est un point central. Par exemple, si les professeurs font grève, eh bien, ça ne bloque pas l'économie. Ça libère juste les jeunes qui peuvent faire des actions, mais en soi, ce n'est pas ça qui va bloquer l'économie. Par contre, si les raffineurs font grève, ou alors si leurs sites sont bloqués, eh bien là, en fait, il n'y a plus d'essence qui est distribuée dans les stations-service, et c'est toute l'économie qui se retrouve bloquée. Et pareil pour les centres logistiques, où circulent énormément de marchandises, et notamment, par exemple, les pièces détachées pour l'industrie lourde, etc., qui, si elles ne sont pas renouvelées, eh bien, en fait, les machines s'arrêtent. Et qu'importe si les travailleurs dans l'usine font grève ou sont réquisitionnées, s'il n'y a pas les pièces de rechange, en fait, la machine ne fonctionne pas, donc ça bloque le pays. Donc, l'objectif, ça ne va pas juste être de massifier les manifestations, ça va être de faire en sorte que tous ceux qui sont capables de le faire aillent bloquer les secteurs stratégiques. Les avantages, c'est que tu n'as pas beaucoup de lieux à bloquer en France. C'est le fait que tu n'as pas besoin de beaucoup de grévistes pour que ça marche, et que ça donne enfin du sens aux caisses de grève, parce qu'avant, on dépoursait beaucoup de pognon pour faire en sorte que ceux qui fassent grève et qui ne sont pas forcément utiles à la grève puissent être dédommagés. Là, on va faire en sorte que les quelques milliers de personnes qui sont capables de bloquer ce pays puissent faire grève. Ça permet de ne pas bloquer directement les Français qui vont travailler. On bloque juste les camions, d'accord ? Donc, ceux qui ont besoin de faire des trucs, etc., ils peuvent y aller tant qu'il y a de l'essence. Le problème, c'est que ça demande plus d'organisation qu'une simple manifestation, parce qu'il faut être capable de donner des points de rendez-vous, donc d'avoir de la communication pour ça. Ça demande d'avoir une logistique, donc d'organiser un covoi, de s'assurer qu'il y a suffisamment de voitures, de savoir où est-ce que la voiture se gare une fois qu'on arrive sur le site, etc., etc. Et donc, si vous voulez faire ça, il y a trois situations. Par exemple, à Flamanville, en Normandie, il y a une grosse raffinerie, et eux, ils sont en grève, et ils sont déjà en train de bloquer le site. Donc, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de les contacter directement, de venir les voir dès que vous pouvez, parce que vous avez un jour de congé, parce que vous avez un jour de grève, etc., etc., pour venir les soutenir, les encourager, leur apporter le café, leur donner du nombre. Et si autour de vous, il y a des secteurs stratégiques, mais qui ne sont pas en grève, et bien vous pouvez contacter des collectifs plus larges, des collectifs populaires, comme On crèvera pas au boulot à Strasbourg, ou comme les Gaulois réfractaires à Reims, et faire en sorte de voir avec eux pour organiser soit un blocage, soit un covoit pour rejoindre les travailleurs là-bas, pour prendre contact avec eux, et pour organiser le blocage avec eux. Et s'il n'y a pas d'organisation populaire large comme ça autour de vous, et qu'il n'y a pas de syndicats que vous pouvez contacter, et bien rien ne vous empêche de le faire vous-même. On vous met en description des infographies que vous pouvez récupérer très facilement, et avec ça, vous pourrez faire des appels vous-même pour organiser des covoites, et rejoindre les lieux de blocage stratégique avec tous ceux qui verront cette annonce-là, et charge à vous de le publier sur les réseaux Facebook, les réseaux Gilets jaunes, les réseaux Insoumis, les réseaux Partisans, les réseaux Syndiqués, etc., etc., pour que vous soyez un maximum à venir en covoite là-bas. Et même si vous n'êtes que deux, même si vous n'êtes que trois, allez-y, rentrez en contact avec les travailleurs là-bas, parlez-leur du fait que vous avez envie de les soutenir, que vous êtes capables de ramener du monde parce que vous êtes capables de faire des infographies, etc., etc., et planifiez avec eux une action où vous, vous serez là pour bloquer, et eux, où ils feront grève. En fait, il faut qu'ils se sentent soutenus, et à partir du moment où ils sont soutenus, ces gens-là, bon, en fait, ils sont contre la réforme retraite, comme tout le monde, et ils sont capables de faire grève, comme tout le monde. Alors évidemment, ces actions-là sont interdites, parce qu'en France, en ce moment, de toute façon, tout est interdit. Même si vous voulez faire une manifestation, elle est interdite. est illégale, et vous aurez en face de vous des CRS, des flics qui vont essayer de vous mettre la pression. Et donc là, il va falloir être clair avec tous ceux qui participent au blocage. On est là, oui, pour tenir le blocage, et on est là aussi pour éviter toute forme de violence. Alors évidemment, c'est la police qui impose aussi un niveau de violence, mais l'objectif, ça va être de répondre le moins possible à tout ceci, tout ça en tenant, évidemment, le blocage. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des gens, l'immense majorité des gens, 95% des gens, ne veulent pas de la violence, sont incapables de tenir la violence, et une fois qu'ils l'ont vécu, sont traumatisés et ne veulent pas revenir. C'est ça la réalité. Et que si on se met avec des cercles de violence, un, on va perdre parce qu'en face de nous, on a des militaires surarmés, et deux, ça va être les meilleurs qui vont partir le premier. Et pour lutter contre ça, vous avez deux énormes défenses qu'il va falloir mobiliser, qui se préparent en amont de l'action et qui est l'essentiel de l'organisation. La première, c'est de convaincre les journalistes locaux de venir en action avec vous, que ce soit France 3 Région ou que ce soit la presse régionale quotidienne. Il faut faire des communiqués de presse, il faut les appeler, il faut les convaincre de venir avec vous. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils vont parler de votre action en amont et donc ça va faire venir des gens, ça va crédibiliser votre action. Et deuxièmement, si vous avez des journalistes avec vous institutionnels, et bien la police, elle va quand même moins faire d'agressions. Alors même si ça ne va pas forcément les convaincre de ne pas agir, en tout cas, ça va peser en votre faveur. Et votre deuxième arme, c'est la masse. Si vous êtes 20 à bloquer un site pétrolier, vous allez vous faire dégager par la police, ils vont pouvoir employer tous les moyens possibles, de toute façon, il n'y aura aucune réponse à côté. Par contre, si vous êtes 2000 à bloquer un site, ils ne vont pas pouvoir user de la même façon de la violence. Donc tout ce que vous pouvez faire en amont pour faire venir des gens, faites-le. Et pour ça, il faut essayer de faire revivre les réseaux Gilets jaunes comme c'est fait à Reims. Par exemple, eux, comme je vous l'ai dit, mercredi, il y a une action de blocage régional qui est organisée. Et bien rien que le fait de proposer cette action-là, ça fait que tous les anciens réseaux Gilets jaunes se sont reformés. Tous se sont regroupés autour de cette action, ce qui permet du coup de rassembler énormément de personnes. Et même tous les petits nouveaux qui ne sont pas des Gilets jaunes, qui ne sont pas des syndiqués et qui se politisent avec cette réforme retraite-là, ils prendront au sérieux une action qui est relayée par la presse régionale, beaucoup plus qu'une simple action qui est relayée sur Facebook parce que sur Facebook, tout le monde peut le faire, on ne connaît pas ceux qui organisent, etc. Par contre, si c'est validé par un article de presse, ça va faire venir beaucoup de nouvelles personnes. Il reste deux autres actions pour nous qu'il faut essayer de tenter dans les semaines à venir. Tu as les occupations de place publique et les actions de gratuité. On va commencer par les occupations. Donc l'idée d'une occupation, c'est de donner une heure et un lieu pour permettre à tous ceux qui le veulent de participer aux futures actions. Et c'est quelque chose qui se met en place assez naturellement. Par exemple, à Gagant, tous les jours à 18h devant la mairie, tu as des gens qui se rassemblent pour prévoir les futures actions. À Rhin, c'est tous les jours à 6h du matin devant la maison des syndicats. Et à Besançon, eux, ils font ça avant la manifestation de jeudi pour commencer à s'organiser. L'un des principaux avantages de faire ça, c'est que ça permet aux gens de gagner un peu confiance pour rapport à vos organisations. S'il y a un engagement d'action très fort, surtout une action illégale, il faut avoir confiance en ceux qui les organisent. Et du coup, faire ces rassemblements-là, ces occupations-là, que ce soit réguliers ou pas, ça permet à ceux qui veulent faire des actions de rentrer en contact avec ceux qui les organisent et de créer des liens de confiance entre les deux et ça, c'est indispensable. On a des retours, nous, de Strasbourg par rapport à ces occupations-là et en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est bien parce que ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de rentrer en contact avec eux et on peut les inviter à venir en réunion et ils viennent, sauf que le problème, c'est qu'en soi, ça vire très rapidement à juste des gens qui parlent et des gens qui n'écoutent pas en face parce que ça dure assez longtemps, ça dure plus d'une heure, tu vois. Donc, l'idée, c'est de faire ça pas trop souvent et de faire en sorte de pouvoir proposer des actions pour que les gens qui viennent puissent après s'engager à venir sur un lieu de blocage, sur un lieu de rendez-vous, sur un lieu d'occupation, etc., etc. Sachant qu'en réalité, c'est assez simple à faire. On crèvera pas au boulot donc à Strasbourg. Eux, ils ont commencé tout petit avec des petits rassemblements et aujourd'hui, ils font des rassemblements à plus de 150 personnes et quand ils sont en réunion, ils sont 45, tu vois, pour organiser les choses. Et le dernier point qui n'est pas encore d'actualité mais qui va le devenir dans pas longtemps, ça va être celui sur la gratuité parce que comme vous le savez, l'inflation, elle explose. On est à plus 20% pour rapport au mois dernier sur tous les éléments de base de la nourriture. Du coup, en fait, ça va pas être tenable pour des millions de personnes qui sont déjà en train de stresser. Et d'ailleurs, on voit déjà des actions individuelles se faire puisque le vol à la tire dans les supermarchés a été multiplié là aussi parce qu'en fait, on va pas se laisser crever de faim parce que t'as des grandes surfaces ou d'un total qui se fait une marge de taré et qu'on va prendre la nourriture dont on a besoin. Et ce qui va se passer plus tard, c'est qu'on va plus voler individuellement la nourriture mais on va le faire collectivement. On va tous prendre des caddies, tous sortir du magasin sans payer et redistribuer toute la nourriture que nous avons prise à tous ceux qui en ont besoin. Et du coup, tous les réseaux de résistance qu'on a menés parce qu'on a fait des actions de blocage régional en invitant tous les gilets jaunes, les syndiqués à venir, machin, machin. Ça va devenir des réseaux de solidarité qui vont permettre aux gens en fait de manger durant la crise qu'on va subir dans les semaines à venir. Donc là, on s'organise autour d'actions contre la réforme retraite. On reste en réseau, on reste en contact, on fait des liens de confiance, on monte en compétences et au moment où il le faudra, on fera des vols collectifs de nourriture si c'est ça qui est nécessaire à faire. Et là, on aura le nécessaire pour le faire. Je vous dis pas de le faire, évidemment. Je vous le dis que c'est ça qui va se passer. On est d'accord, juridiquement, on est d'accord. Bref, pour gagner en force, il faut des actions. Pour gagner en nombre, il faut des actions. Pour gagner en organisation qui vont servir plus tard pour toutes les luttes qui vont venir et il y en a beaucoup, il faut des actions. Et saisir toutes les opportunités qu'il y a autour de nous pour essayer de massifier ces actions-là. Que ce soit des communiqués de presse auprès de journalistes, que ce soit une présence durant les manifestations intersyndicales ou que ce soit des occupations qu'on organise en permanence. Et quoi qu'il arrive, il faut de la communication, de la communication et de la communication. Et croyez-moi, on a suivi beaucoup d'actions qui sont faites dans l'Est de la France, on commence à s'intéresser au Nord de la France et à chaque fois, c'est quelques individus qui organisent petit à petit des actions toujours plus grandes, toujours plus ambitieuses et qui arrivent aujourd'hui comme à Reims par exemple, à organiser un blocage régional. Et donc même si vous, aujourd'hui, vous êtes tout seul, si vous travaillez bien et que vous faites ce qui est bon, faites ce qui est nécessaire, et bien dans deux semaines, quatre semaines, six semaines, vous serez beaucoup plus nombreux. Et je dis, si vous allez à la manifestation, ça va être une occasion de rencontrer des milliers et des milliers de militants qui veulent faire autre chose que manifester. Et donc, soyez présent avec des tracts où vous aurez marqué un lieu de rendez-vous pour un blocage, où vous aurez marqué un lieu de rendez-vous pour une occupation, ou un tract où il y aura simplement une page Facebook ou une boucle Telegram que vous inviterez les gens à rejoindre. Et là-dessus, vous allez mettre les différentes réunions d'organisation et les différentes dates pour organiser ces fameux covois. Vous retrouverez évidemment tous les liens dont je vous ai parlé en description, que ce soit les différents groupes militants dont je vous ai parlé de Strasbourg et de Reims, les différentes infographies ou les communiqués de presse. N'hésitez pas à tout reprendre, c'est fait pour ça. Et samedi qui arrive, on vous l'annonce sans grande ambition pour l'instant, mais ça va venir, on va lancer notre financement annuel du canard réfractaire. Donc si ce genre de vidéo te plaît, ce genre de militantisme te plaît, ce genre d'information te plaise, eh bien rendez-vous samedi, tu vas pouvoir nous aider concrètement à pouvoir perdurer et surtout à pouvoir prendre de la force à recruter de nouvelles personnes pour vous proposer toujours plus de vidéos, toujours plus approfondies. Sur ce, Ami Refractaire, à la prochaine !